Et salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière je suis vraiment désolé pour la vue sur les poids c'est là que je les mets comme ça ils me tiennent le moins de place du coup ma pièce est en travaux donc j'ai pas la place de la mettre d'ailleurs pour le moment du coup et du coup sur la gauche il y a quelques papiers personnels mais bon normalement on verra rien donc du coup voilà et sur le mur aussi c'est aussi en travaux du coup voilà c'est pour ça que ça ressemble pas à grand chose donc du coup petite vidéo particulière une vidéo que je souhaitais faire à l'achat de ceci en fait voilà ceci alors en fait qu'est ce que c'est en fait c'est Altaya je souhaitais faire une vidéo pour vous en parler parce qu'il y a une vidéo sur youtube qui explique à peu près mais la personne n'était pas très au courant au moment de la vidéo il y avait quelques doutes en fait voilà c'est donc je vais faire ma petite mise au point déjà que je sois bien voilà que je sois bien quand même pour vous donc du coup voilà c'est ceci donc c'est Altaya qui a sorti une petite enfin une série un numéro enfin plusieurs numéros donc le premier numéro c'est Yehashi donc de Tekken à 3,99 ou 2,99 c'est la l'oeuvre de lancement donc là j'ai le numéro 3 Jin qui est un peu moins courant et qui est donc à 15 euros le deuxième le deuxième était à 7,99 le deuxième c'était Kazuya il me semble et en fait c'est Altaya qui a lancé une offre d'essai une offre d'essai dans certaines librairies et en Bourgogne en Auvergne il me semble et en fait et peut-être ailleurs aussi mais Bourgogne Auvergne minimum et en fait moi j'ai fait toutes mes librairies et malheureusement quand j'ai pris connaissance par la vidéo de cette personne parce qu'il n'y a qu'une seule vidéo en français sur youtube là dessus et donc du coup quand j'ai pris connaissance de sa vidéo j'ai cherché sur d'un autre je suis un collectionneur Tekken les plus anciens de ma chaîne le savent il y a beaucoup de vidéos sur Tekken qui vont arriver et qui ont déjà quelques années et je suis en train de faire un rafraîchissement de ma collection et un rafraîchissement de mes priorités dans ma vie donc du coup voilà c'est ce qui fait que ça bouge un peu et du coup voilà je suis tombé sur une vidéo où il la déballe et la présente qui est spécialiste des numéro 1 où il présente les premiers numéros de chez Altaya fait de tout en librairie et en fait quand j'ai pris connaissance de sa vidéo et donc de l'existence de ce fascicule de ce de cette série là en fait qu'Altaya avait fait sur Tekken malheureusement on ne pouvait déjà plus en trouver pourquoi parce que c'était un test c'était tout simplement une série test et en fait je crois que je peux vous y faire tenir je vais essayer il me semble que ça peut tenir et donc du coup c'était une série test c'était tout simplement une série test donc seulement disponible là où ils ont fait les tests donc là j'ai ma petite mise au point voilà et du coup au moment où j'ai vu la vidéo c'était déjà fini donc il fallait en fait aller en librairie donc tomber dessus vraiment par champ parce que c'était pas du tout partout en France et vous avez dans le numéro 1 je sais pas s'il y a dans le numéro 2 et 3 ou dans les autres mais du coup moi c'est une version non déballée donc je la déballerai jamais en fait enfin je la déballerai pas pour le moment c'est vraiment collector et en fait en tant que collectionneur je voulais avoir un peu cette série on peut débattre sur la qualité des figurines elles sont plutôt pas mal pour moi mais voilà il y en a qui diront que c'est cher pour ce que c'est mais j'ai eu quelques retours de certaines personnes voilà mais moi en tant que collectionneur en fait c'est un truc que j'aimerais avoir parce que le fascicule est vraiment magnifique j'ai pu voir la personne qui a fait la vidéo déballer le fascicule du numéro 1 et il était vraiment magnifique avec des art books et tout enfin des arts c'était vraiment très joli et du coup je vous montrerai l'arrière aussi de ce numéro c'est vraiment très joli et du coup voilà dans ma vitrine je trouve que ça rend bien et c'est vraiment une série que je voulais parce que je veux un peu de tout de Tekken un peu tout ce qui existe de toutes les marques et de tous les constructeurs fabricants et dessinateurs etc donc du coup comme les jeux par exemple j'ai les versions platinum et les versions classiques les versions des premières éditions et en fait et je spoil un peu j'ai aussi acheté des presse kits de Tekken rares et du coup je vais vous faire des petites vidéos qui vont arriver donc je sais pas dans lequel je mets les vidéos mais du coup voilà je spoil un petit peu donc du coup voilà et ça je sais pas combien de temps ça a eu lieu ça a dû avoir lieu un mois ou deux et en fait si vous le prenez enfin si vous achetez le numéro 1 vous pouviez envoyer à Altayas si vous comptiez vous abonner pour avoir la suite ou si vous comptiez acheter la version achetable en physique dans les librairies tous les quinze jours et en fait ça n'a pas dû marcher parce qu'en fait ça a été enlevé donc on ne peut plus en trouver donc et du coup on ne trouve aucune information ce que je trouve le plus gros et j'avais besoin de le dire en vidéo de faire une vidéo c'est que on ne trouve aucune information sur Altayas c'est à dire qu'aujourd'hui si vous mettez sur internet Tekken, Altayas, collections, figurines, tout ce que vous voulez j'ai tout essayé vous ne trouvez aucune information la seule information que vous trouvez c'est en fait une personne qui est spécialisée des numéros 1 et qui a eu la chance d'en avoir une dans sa librairie et qui a pu en prendre une et la présenter et comprendre que c'était un test parce qu'il y avait un formulaire dedans un formulaire à l'intérieur pour remplir les voilà si vous comptiez l'acheter ou pas voilà et du coup ça n'a pas dû marcher et on n'en trouve plus et en fait je pensais que certaines personnes allaient les revendre sur internet même plus cher je suis prêt à mettre plus cher s'il faut voilà j'ai raté le coche c'est comme ça c'est comme ça qu'on le paye donc moi j'étais prêt à acheter peut-être pas toute la collection même si ça m'intéressait mais à acheter au moins deux trois voire quatre numéros et du coup et du coup voilà et du coup je me pose plusieurs questions alors déjà les peu de personnes ont pu les acheter parce qu'une en fait personne ne les revend j'ai pu trouver que ce numéro là sur le bon coin que j'ai acheté 20 euros donc j'ai acheté un petit peu plus cher que ce qui valait et du coup et du coup ben voilà j'ai pu trouver que ce numéro personne ne revend en fait que ce soit sur ebay sur le bon coin ou autre personne ne revend ou parle de ces numéros donc moi je me pose la question c'est que et vous allez le constater tout de suite voilà je sais pas si je pense que je peux le faire tenir ah oui avec le poids de la figurine ça tiendra pas donc je vais vous le tenir donc du coup je vais éviter de vous faire des ombres donc je vais tenir comme ça voilà donc du coup vous constatez qu'il y avait au moins d'annoncés quatre numéros donc vous voyez en haut à droite votre prochain numéro je vais m'éloigner et je vais changer un peu ma mise au point voilà donc votre prochain numéro plus le fascicule donc numéro 4 donc Nina donc le premier est bien Yashi le deuxième c'est bien Kazuya le troisième c'est Jin qu'on a ici non déballé et le quatrième Nina et ils avaient évidemment en projet d'aller beaucoup plus loin il me semble dans les abonnements qu'on pouvait aller jusqu'à je sais pas au moins 8, 9, 10, voire 20 exemplaires vous voyez tous les personnages qu'ils avaient certainement prévu de faire Elisa Paul King etc donc du coup donc du coup du coup est-ce qu'ils ont eu le temps de sortir ces quatre éditions le temps du test et que du coup elles existent ou est-ce que du coup ils ont pu en sortir que au moins trois parce que j'ai le numéro trois donc le deux existe forcément est-ce qu'ils ont eu le temps d'en sortir que trois ou est-ce qu'ils ont eu le temps de sortir les quatre et voir même plus s'ils avaient prévu d'aller plus loin ça je me pose la question parce que à 15 euros l'exemplaire moi je suis prêt à en acheter trois, quatre et voir même plus si jamais parce qu'il y a des éditions spéciales de ces figurines c'est-à-dire que si vous preniez l'abonnement vous aviez le droit en cadeau c'est tous les 15 jours que vous en recevez une et vous avez les frais de port en plus ou alors vous avez le choix si vous voulez aller la chercher en librairie et du coup vous aviez des éditions spéciales par exemple où on voit Ehashi qui porte Kazuya prêt à le jeter dans la falaise donc c'est dans le 2 ça et du coup c'est des éditions spéciales à mon avis il devait même avoir Katsumi en édition spéciale donc c'est en fait des figurines gratuites que vous aviez droit si vous preniez l'abonnement est-ce que ces figurines existent ou n'existent pas ? je me pose la question et comme on ne trouve aucune information et que personne ne les revend par exemple si j'avais vu en revente sur internet Nina je sais qu'ils ont été au moins jusqu'au numéro 4 mais là je ne sais pas je m'arrête au numéro 3 et j'ai eu de la chance de le trouver celui-là il a fallu que je cherche et du coup la personne qui les a trouvés en librairie à qui je l'ai racheté évidemment je lui ai posé la question si elle avait un accès, si elle pouvait en avoir d'autres mais évidemment non donc est-ce que le numéro 1, 2 et 3 ont été disponibles dans la même librairie dans les mêmes librairies ? est-ce que le numéro 3 a été mis dans certaines librairies ? je ne sais pas trop comment ils ont fait mais en tout cas leur test a duré assez longtemps pour qu'il y ait trois numéros minimum donc ça fait trois semaines non ça fait trois fois ça fait un espace de quinze jours par trois donc ça fait au moins un mois et demi voire deux mois un mois et demi voire deux mois donc c'était il me semble en novembre donc décembre donc en janvier à mon avis voilà ça n'a pas eu lieu et sur Altaya sur le site d'Altaya officiel on ne trouve aucune information ni sur Facebook ni nulle part on dirait que ce truc en fait n'a jamais existé sans la vidéo de la personne qui est spécialisée dans les numéros 1 si cette personne n'avait pas fait de vidéo et bien tout simplement ce numéro serait passé complètement inconnu sauf si certains chanceux avaient la chance d'en trouver et les auraient tout simplement acheté sans spécialement faire de vidéo ni rien donc du coup voilà c'est pas une vidéo déballage c'est juste une vidéo explicative où je tenais à donner mon ressenti et ce tas de questionnements si une personne qui regarde cette vidéo et qui est arrivé jusque là dans la vidéo c'est déjà pas mal peut m'éclaircir en fait si une personne de chez Altaya ou autre peut m'éclaircir moi je prends les informations et si vous vous en avez des neufs comme ça ou des versions que vous avez déballées et bien n'hésitez pas à me contacter soit en commentaire soit sur ma page vidéo que vous pouvez trouver dans la description de ma chaîne YouTube je vais y arriver et du coup nous pourrons passer ainsi commande enfin je pourrais passer commande et faire quelques affaires avec vous si vous le souhaitez évidemment donc du coup voilà je souhaitais juste faire cette petite vidéo pour essayer de comprendre et vous expliquer un peu j'avais besoin d'en parler en tant que collectionneur donc du coup voilà donc bah voilà c'était présentation enfin présentation et surtout bah oui parce que c'est une présentation un peu chelou du coup je fais plus que parler qu'autre chose mais vous voyez un peu la petite collection donc la figurine est vraiment très sympa je vais essayer de vous faire un petit c'est une vidéo que je vais pas couper donc je vais essayer de vous faire un petit petite approche de la figurine voilà donc vous allez pouvoir la voir voilà donc les détails tout ça se discute mais moi je suis pas difficile et du coup comme c'est quelque chose qui a l'air assez rare je vais encore plus l'afficher mais du coup voilà du coup voilà voilà donc vous pouvez trouver le numéro 1 dans la vidéo sur youtube de la personne qui est spécialisée vous mettez Altaya Tekken et vous allez vite trouver donc vous allez forcément trouver ma vidéo mais aussi la sienne du coup certainement en premier parce que c'est le premier et le seul qui en a fait une pour le moment il a des balles et il a présenté tout et c'est Ehashi donc du coup vous avez Jin Ehashi en vidéo sur youtube disponible voilà grâce à nous parce que du coup les autres n'existent pas enfin à mes yeux ils n'ont jamais existé parce que Kazuya tout ça sont introuvables donc du coup c'est vraiment chelou donc moi je vous fais pas durer la vidéo plus longtemps c'était vraiment une vidéo explicative et présentation et pour vous avertir de l'existence d'une collection de Shataya qui a eu lieu lors d'un test voilà l'année prochaine enfin l'année dernière c'était l'année dernière en 2021 fin 2021 voilà donc moi je vous dis à la prochaine et plein de vidéos Tekken, déballages et autres vont arriver projet vidéo pro, perso déballage de matos vidéo enfin un peu de tout mais des reproductions aussi donc voilà je vous remercie vraiment à tous de me suivre et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao